Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder deux autres cadrilles de circuit-ball de Sirena parce qu'en fait ils sont assez similaires donc je vais faire une vidéo pour les deux donc comme vous pouvez le voir, il y a un grand et un petit, mais ils sont presque le même pour les autres parties, donc en fait il y a encore beaucoup de transistors, encore un de ces torridale transformers avec un petit Dover PCB ici, des transistors montés ici avec des pieds goldens, avec un potentiomètre ici avec un cap, un plastique cap, comme vous pouvez le voir, il y a un nut qui deserve un break pour stopper la tournure, et il y a une clé sur le plastique, une clé sur le trimer, que vous pouvez retenir dans ce filet avec des vaches, et comme vous pouvez le voir, un bon logo de manufacturer aussi ici sur ce trimer, quelques points de test, enfin un au moins plus de la tournure, et aparte de celui-là, rien de spécial, quelques rivets bleus, restés en place avec cette peau de l'époxy, il semble, c'est toujours le même eavey conformal coating, et ce module monar est un peu de la même couleur, il y a encore plus de blocs à l'autre côté, un peu plus de blocs à l'autre côté, mais le set de composants est le même, je disais qu'il y avait deux potentiometers ici, ils semblent de être très très bien, les potentiometers sont complètement scellés, c'est très bon et ici le logo pour eux, c'est un logo très régulier pour les potentiometers soviets. Donc bien sûr, je n'ai aucune idée de ce que ce circuit board fait, et je ne pense pas qu'on peut trouver aucune information en ligne. Ils devraient procéder des signes pour détecter 4 billes de radars, parce que c'est le objectif du système scellé. Donc il y a quelque chose qui a écrit ici sur cette couverture dans le CERILEC. Donc il y a quelque chose qui a écrit sur cette couverture dans le CERILEC. Ok, donc dans la prochaine vidéo, nous allons regarder la dernière couverture de la CERILEC de la CERILEC, celle qui est complètement scellée. Merci à tous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501